Hello ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé d'une photo comme celle-là à ça. Je vais vous partager 5 conseils pour améliorer vos photos animalières, 5 conseils qui m'ont permis de progresser rapidement. En fin de vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait pour prendre ce cliché alors qu'il faisait presque nuit, sans trop monter en ISO et en obtenant une photo tout à fait nette. Je m'appelle Marc Cheffel et vous êtes sur la chaîne Lunaire. Ici, je vous partage mes aventures, mes affûts et mes rencontres, ainsi que des conseils pour progresser dans cette pratique si passionnante. Si vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner. Lorsqu'on apprend la photographie, on nous dit souvent qu'il faut shooter entièrement en mode manuel. Alors, si ça peut être un bon conseil pour connaître son boîtier et en apprendre son fonctionnement, en photographie animalière, on doit réagir vite. Et passer du temps sur les réglages avant de prendre une photo peut nous amener à louper un instant et donc une photo potentiellement intéressante. Lorsqu'on débute, on entend également souvent qu'il faut utiliser les ISO les plus bas possibles, généralement à 100 pour ne pas introduire de bruit dans notre photo. En réalité, rester à 100 ISO tout le temps, c'est vraiment une mauvaise idée. En effet, en photographie animalière, on ne peut observer certains animaux que dans des conditions de luminosité faibles, soit au lever ou au coucher du soleil. Il est important d'utiliser une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour que l'image reste nette et qu'on n'introduise pas de flou de bouger. Je vais vous partager les réglages que j'utilise la plupart du temps parce que sur les boîtiers milieu de gamme actuels de chaque marque, la montée en ISO reste assez bonne. C'est pourquoi j'utilise toujours mon appareil dans le mode suivant, mon ouverture et ma vitesse d'obturation en manuel avec les ISO en automatique. Je vous conseille néanmoins de régler une limite supérieure à ne pas dépasser. Personnellement, c'est 12 800 ISO parce qu'au-delà, l'image est difficilement exploitable. Et grâce à ces réglages, j'ai la main mise en permanence sur mon ouverture et ma vitesse d'obturation et je peux réagir vite dans la plupart des conditions. Si je n'ai pas le temps de toucher à mes réglages pour capturer un instant furtif, les ISO compenseront l'éventuel manque de lumière. Et mieux vaut une photo un peu bruitée que pas de photo du tout, non ? Surtout que les logiciels actuels traitent le bruit numérique très facilement, comme avec cet exemple, une photo prise à 8000 ISO et qui paraît parfaitement clean après la réduction de bruit de Lightroom. On évoquait justement le fait de réagir vite et de pouvoir faire face à l'imprévu. Je vais vous parler maintenant d'un bouton qui peut vraiment être utile dans les situations de panique. En quelque sorte, un bouton d'urgence qui peut vous sauver des clichés dans les pires moments. La plupart du temps, quand je prends des photos d'un animal qui bouge peu, je descends ma vitesse d'obturation le plus bas possible pour garder une valeur d'ISO correcte. Si soudainement mon sujet commence à s'envoler ou à bouger rapidement, je n'ai pas le temps de changer mes paramètres assez rapidement et je risque de louper un moment important. C'est pourquoi j'ai assigné un bouton sur mon boîtier qui, quand je reste appuyé dessus, adopte les paramètres que j'ai configurés. Et dans ce cas-là, j'ai indiqué une vitesse d'obturation de 1,002 secondes. À mon avis, c'est le minimum pour figer un sujet en mouvement. Je vais vous indiquer comment paramétrer ce bouton sur les boîtiers Sony, mais je sais qu'il existe un équivalent pour les autres marques. Pour ce faire, on va d'abord se mettre en mode manuel pour régler les paramètres dont on aura besoin pour ce bouton. Ici, je vais indiquer une vitesse d'1,002 secondes comme on l'a vu précédemment. Vous pouvez évidemment mettre une vitesse plus rapide encore si vous estimez que c'est nécessaire. On règle le mode d'entraînement en rafale, l'ouverture la plus grande et les ISO en automatique. Personnellement, je vais utiliser la zone de mise au point qui s'appelle justement Zone, mais là, c'est vraiment selon vos préférences. Ensuite, on va aller dans les menus, choisir la section caméra sur le côté, aller dans le menu mode de prise de vue, puis enregistrer réglage prise de vue perso et rappel perso maintien 1. Je vais cliquer sur importer réglage actuel. Ça va donc prendre tous les paramètres que l'on vient de renseigner. On clique sur enregistrer, puis on va assigner cette fonction à un bouton. Dans la section valise, on va aller dans le menu personnaliser manipulation, puis réglage touche personnalisée. Personnellement, j'ai assigné ce réglage à la touche C1 qui est très accessible et on va aller chercher le rappel perso maintien 1. Maintenant, à chaque fois que vous allez rester appuyé sur ce bouton, vos paramètres vont changer et vous serez prêt pour n'importe quelle situation. Très pratique par exemple pour prendre des oiseaux en plein vol alors que c'était pas du tout prévu à la base. Et quand vous relâcherez le bouton, ça repassera sur vos réglages précédents. Un autre conseil qui a considérablement amélioré ma photographie animalière est l'utilisation du back button focus. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique, mais si c'est pas le cas, je vais vous expliquer en quoi elle est si utile. Comme vous le savez déjà, la mise au point habituellement se fait en appuyant à mi-course sur le déclencheur, ce qui peut parfois conduire à des erreurs, surtout dans des situations où l'on doit être réactif, comme on l'a déjà vu avant. Avec le back button focus, vous attribuez la mise au point à un bouton spécifique à l'arrière de votre appareil. En général, on prend celui de l'AF-on. Ici, ça vous permet de séparer la mise au point de la prise de vue. Et l'utilité dans tout ça, vous allez me dire, c'est que vous pouvez verrouiller la mise au point sur un sujet et ensuite changer la composition de votre image si vous le souhaitez. C'est aussi particulièrement utile pour suivre un animal en mouvement. En restant appuyé sur ce bouton, vous pouvez ensuite déclencher autant de fois que nécessaire. Votre point de focus devrait toujours suivre votre sujet. On peut le faire sur les boîtiers de toutes les marques, mais je vais encore une fois vous montrer comment régler ça sur un Sony. On va aller dans le menu, section AF-MF, puis on va régler autofocus par déclencheur sur OFF. On va ensuite assigner la touche AF-ON sur autofocus activé. Ça va demander effectivement un peu de pratique pour s'y habituer, mais je vous assure qu'une fois maîtrisé, ça fait vraiment toute la différence. On va aborder à présent la préparation du terrain et le travail de la composition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en photographie animalière, on cherche en général à détacher son sujet de son arrière-plan. Le premier paramètre sur lequel on peut influer, ça va être l'ouverture de l'objectif. Plus l'ouverture est grande, plus on va obtenir un arrière-plan crémeux et flou. Bon, jusque là, je ne vous apprends rien. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut toujours garder l'ouverture la plus grande, ça va évidemment dépendre de plusieurs paramètres, et puis on le verra probablement dans une prochaine vidéo, surtout que l'ouverture ne fait pas tout. Pour obtenir ce genre de rendu, il est essentiel de garder l'arrière-plan le plus loin possible de notre sujet, et c'est là que ce qui va suivre est très important. Pour ce faire, il va falloir s'abaisser au niveau de notre sujet. On peut prendre l'exemple de cette photo. Ici, la photo a été prise en plongée, on voit que l'herbe en arrière-plan est proche du renard. Il m'a suffi de me baisser le plus possible, et de prendre la photo vraiment à ras de l'herbe, et ça donne ça, on a effectivement un arrière-plan beaucoup plus flatteur. Et pour certaines espèces, on peut même avoir le loisir de prévoir sa composition à l'avance. Et c'est le cas notamment sur cette photo. J'ai placé moi-même un perchoir à un endroit réfléchi au préalable, j'ai travaillé ma composition, et j'ai fait en sorte que l'arrière-plan soit vraiment le plus loin possible, et j'ai attendu. Et sur ce coup-là, vraiment, ma patience a été récompensée, parce que j'ai pu avoir exactement le cliché que je voulais. Pour finir, la dernière astuce concerne les prises de vue en très basse lumière, et je vais vous expliquer comment j'ai pris cette photo. Quand la lumière manque vraiment, on a tendance à baisser la vitesse d'obturation, c'est normal, mais même sur trépied, à des vitesses très basses, le simple fait de toucher son boîtier et d'appuyer sur le déclencheur peut introduire du flou de mouvement dans notre image. Une première méthode très simple, c'est de mettre un timer de 2 secondes minimum avant déclenchement, le temps d'éliminer toute vibration liée à l'appui sur le déclencheur. Mais comme on le sait tous, en photographie animalière, parfois 2 secondes, c'est déjà trop long, et notre sujet a peut-être déjà bougé. Et c'est pourquoi j'emmène toujours une télécommande dans mon sac et je ne sors jamais sans. Ici, j'en ai une sans fil de la marque Sony, mais en réalité, n'importe laquelle des télécommandes fera parfaitement l'affaire. J'ai ici un bouton pour le focus et un bouton pour déclencher. Je peux alors tout faire à distance sans toucher l'appareil et sans prendre le risque de transmettre la moindre vibration qui pourrait ruiner totalement ma photo. Et dès que les conditions lumineuses sont trop compliquées, je la sors et je touche le moins possible à mon appareil. Ça me permet également de lancer un enregistrement vidéo et j'ai un bouton supplémentaire que je peux personnaliser. Je l'ai essayé récemment pour photographier des chevèches et c'est clair que depuis, je ne peux vraiment plus m'en passer. C'est très simple, il y a énormément de clichés que je n'aurais pas eu sans cette télécommande. Si on veut aller encore plus loin, on peut passer en obturateur électronique pour également éliminer les éventuelles vibrations du shutter. Si ces conseils vous ont été utiles, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501